T'es vous les gens, aujourd'hui je voudrais vous parler d'un truc que j'aime beaucoup faire, c'est jouer à des jeux vidéo. Alors, pas juste jouer à des jeux vidéo comme ça, mon but n'a pas juste été de vous faire une vidéo exprimant genre à quel point j'aime jouer, mais c'est plutôt pour réinterroger ce que, le rapport que moi j'ai eu par rapport à mon identification à des personnages que j'incarnais dans des jeux vidéo. Et ça va pas échapper à certaines et certains d'entre vous, mais le pseudonyme que j'utilise sur cette chaîne qui est Yuffie, Yuffie c'est un personnage de jeu vidéo, c'est un personnage du jeu vidéo Final Fantasy 7 et c'est le premier personnage de fiction auquel moi je me suis vraiment identifié en tant que personne, mais du coup aussi en tant que femme. Et du coup, c'est pas surprenant que 15 ans plus tard, j'utilise encore le même pseudonyme et ce, au final, dans toute mon activité quelque part, Yuffie c'est presque mon deuxième prénom. Et du coup, je voudrais vous parler d'un épisode un petit peu spécifique, un petit peu étrange, un peu bizarre, qui m'est arrivé récemment. Récemment, j'ai joué justement à un Final Fantasy qui est Final Fantasy XV. Et dans Final Fantasy XV, tu incarnes un personnage masculin qui est accompagné de trois personnes qui sont tous les trois des mecs, et à un moment, tu tombes sur une sorte de personnage non-joueur qui te permet de changer complètement ton apparence. Tu peux le faire autant de fois que tu veux, et du coup, je me suis dit chouette, je vais pouvoir continuer à jouer au jeu, mais jouer pouvoir y jouer pas en tant que mec, parce que, bah, en fait, je trouve ça toujours, ça crée toujours une grosse dissonance entre moi et le jeu. J'ai vraiment du mal à me mettre dans un jeu où je ne joue pas un personnage féminin. Et du coup, je me dis cool, je commence à faire le personnage, je passe genre une heure, une heure et demie à peaufiner les détails, à choisir les couleurs du manteau, du machin, du bidule, à genre faire un dégradé dans les cheveux pour avoir une couleur un peu rousse, un peu chouette, enfin voilà, et je commence à jouer. Et au début, je suis très content d'incarner ce personnage, la voix ne change pas, et la voix est une voix qui est très masculine, mais je me dis ok, bon bah écoute, ma meuf elle est trans, tout va bien, elle aime sa voix comme ça, je vois pas le problème. Et le problème, ça a été que l'intégralité des autres personnages du jeu, l'intégralité des autres personnages du jeu continuait à genrer mon personnage au masculin en permanence. Et ça, au début, je me suis dit, ça va, je peux réussir à un petit peu passer outre, mais plus ça allait, et plus je me disais mais putain, les autres personnages, mais genre mon personnage en permanence, et quelque part, j'avais l'impression que mon personnage n'était pas vraiment une femme. C'est-à-dire que je l'avais remodelée entièrement, c'est un jeu vidéo, donc je choisis qui c'est, en fait, c'est, enfin, je veux dire, il y a personne qui va me dire, non mais en fait, c'est telle personne, ou c'est, je veux dire, si je décide que c'est une vache de l'espace déguisée en humain, j'ai le droit de le faire dans ma tête, il y a personne pour contrôler ça. Et bien, malgré tout, le fait que les personnages dans le joueur mégeraient en permanence ce personnage, et bien d'un coup, j'arrivais plus à la voir en tant que femme. C'était quelque chose que je n'arrivais plus à faire. Et du coup, je me suis dit que c'était intéressant, que ça valait le coup d'en faire une vidéo parce que, et bien, mine de rien, ce mécanisme, s'il est capable de m'arriver juste alors que je joue à un jeu vidéo, je trouve que ça illustre assez profondément à quel point mégenrer quelqu'un, c'est quelque chose d'excessivement douloureux, qui va avoir un gros impact sur la personne en fait, et sur son estime de soi, sur à quel point elle va se considérer, mine de rien, comme qui elle est. Et du coup, je trouvais ça intéressant d'en parler, juste par cette petite expérience. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que moi je le trouve plutôt chouette ce jeu, et ça fait hyper longtemps que je n'ai pas joué à Final Fantasy, facile une dizaine d'années. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris le personnage, je lui ai remis son apparence initiale, parce que je ne pouvais pas supporter d'être une fraude quelque part dans ce jeu. Donc voilà, c'est l'histoire de comment j'ai détransitionné dans Final Fantasy XV. Mais au-delà du côté humoristique de la détransition, je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut, genre, arriver dans la tête des gens. Si personne ne respecte ton identité, bah, au bout d'un moment, tu vas commencer à… ton cerveau va commencer à s'auto-questionner, en fait. Et ça peut devenir dur à un point où tu te dis, non mais à quoi bon ? Je fais tout ce que je peux et personne ne me considère tel que je suis. Voilà, c'était un petit épisode sur à quel point le majorage ça peut faire mal et les jeux vidéo. J'en profite pour vous annoncer que très bientôt sur la chaîne, il va y avoir des sessions de jeux de rôle, donc c'est des épisodes qui durent presque quatre heures. où, du coup, eh bien, j'invite des personnes à jouer avec moi et je crée un univers et on joue à des trucs marrants. Donc je vous laisserai découvrir ça. J'en profite pour vous informer également que j'ai une chaîne Twitch sur laquelle je vais pas hyper souvent, on est d'accord ? Mais sur laquelle je fais des jeux vidéo, notamment du Alien Isolation, notamment des jeux qui ont un rapport à Quarameur parce que je suis une grande fan de cette franchise et je fais aussi des fois du montage en direct, quand c'est des montages un peu compliqués. J'ai tendance à les faire sur Twitch pour pas être toute seule dans le montage et passer trois heures et demie, quatre heures à m'échiner sur un truc sans que personne ne se rende compte de à quel point c'est galère. Donc voilà, j'aime bien faire ça sur Twitch aussi des fois. En parlant de Twitch, j'en profite pour vous glisser un mot pour les personnes qui se trouveraient à avoir un petit peu de sous à dépenser sur leur youtubeuse favorite. Mais euh, mégaloménie mise à part, euh, je suis méga jalouse de toutes ces personnes qui ont une Switch en ces temps de confinement, genre c'est la jalousie ultime. J'ai jamais voulu une console à ce point-là depuis que j'ai 16 ans et en même temps j'ai pas eu de console depuis que j'ai genre 18 ans peut-être. Donc euh, voilà, si jamais vous avez euh, bah vous avez eu type hein, comme d'habitude, euh, n'hésitez pas ! Et puis euh, je vous dis à très bientôt, j'espère que le jeu de rôle ça vous plaira, voilà. J'espère vous voir sur la chaîne Twitch. Et puis euh, prenez soin de vous. Tipoui ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz